Demain nous appartient, Spoiler, 2. Sacha a utilisé une arme à feu pour attaquer Matisse. Deux étois vivent sous la menace de Sacha. Le sort de Matisse est sur le point d'être fixé, tandis que Timothy est déterminé à prendre un nouveau départ. Sacha n'a pas quitté Seth. Williams alerte pour le docteur Lévy, tandis que la justice s'apprête à fixer le sort de Matisse, le fils de Dan. La police relance l'enquête sur l'évasion de Sacha. Contrairement à ce que Martin pensait, le tueur en série n'a jamais quitté Seth. Le commandant Constant se rend sur le port de la ville héroeuse. L'attitude d'un docker attise les soupçons de Sarah. Celui-ci, prénommé Ludovic, confesse avoir vendu un billet à Sacha. A l'hôpital Sinclair, Williams alerte pour le docteur Lévy. Ce dernier est venu passer une radio. Il affirme avoir été victime d'une mauvaise chute. Tout laisse à penser qu'il a été frappé. Un peu plus tard, le docteur Lévy rentre chez lui. Lui et sa femme sont sous la menace de Sacha, qu'ils sont contraints d'héberger. Le docteur Lévy remet de la codéine à Sacha. Timothée est en proie à des cauchemars. Le jeune autiste, qui a été enlevé par Valentin pour ses compétences informatiques, est déterminé à prendre un nouveau départ. Pour cela, ils songent à reprendre ses consultations avec Anna. De leur côté, Charlie et Gabriel s'en veulent de s'être laissés manipulés par Valentin. La justice s'apprête à fixer le sort de Matisse. Dan est suspecté de ne pas bien s'occuper de son fils. Il incite Sébastien à demander à Matisse s'il est vraiment malheureux avec lui. Il assure tout mettre en œuvre pour le bien de Matisse. Le procureur commande une enquête sociale. Benjamin estime que Dan va perdre la garde de Matisse. Ludovic a révélé à la police que Sacha a été blessé. Martin estime que le tueur en série est entré en contact avec un médecin. William est convaincu qu'il s'agit du docteur Lévy. Une opération de police est lancée au domicile du docteur Lévy. Ce dernier et sa femme sont attachés. Ils sont libérés, tandis que Sacha prend la fuite. Il a une nouvelle fois réussi à échapper à la police. Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à 10h15 sur TF1.